Beaucoup de gens préfèrent laisser leur voiture dans le garage pendant l'hiver. Parfois, c'est compliqué de conduire sur les routes neigées et vers Glacé. Pendant l'hiver, vous devez changer votre style de conduite, nettoyer votre voiture plus souvent. Donc, ce n'est pas la chose plus facile de faire tous les jours. Mais si vous devez absolument conduire, je vous avais préparé quelques petites astuces pour la conduite pendant l'hiver. Inspectez-le, l'usure de la bande de roulement de votre pneu. Assurez-vous qu'ils ont la bonne pression. Assurez-vous que le système de chauffage et de refroidissement de votre voiture fonctionne correctement. Pensez-vous d'avoir un galon de lave-glace dans votre coffre parce que pendant l'hiver, tout devient sale plus vite. N'utilisez pas le régulateur de vitesse. Votre voiture sera moins susceptible d'accélérer rapidement sur un route vers Glacé s'il est conduite dans un rapport inférieur. Avant de vous déplacer, assurez-vous de nettoyer la neige et la glace des vitres, du phare, du toit et du capote. Fait attention à la glace noire. Elle se confond avec la couleur de la chaussée. Elle est particulièrement dangereuse car elle est difficile à repérer. Et bien sûr, on peut glisser beaucoup sur elle. Assurez-vous également que vos phares sont propres et en bon état de fonctionnement. Vérifiez votre batterie avant les mois les plus froides. Ça ne sera pas sympa de rester sur la route infroide. Connaissez votre frein. Que vous avez de frein anti-blocage ou non, gardez le talon de votre pied sur le sol et utilisez la peau de votre pied pour appliquer une pression ferme et régulière sur la pédale de frein. Si votre roue arrière se bloque, qu'est-ce que vous devez faire? Retirez votre pied de l'accélérateur. Après, tournez le volant dans la direction où vous souhaitez aller et appliquez une pression constante sur le frein anti-blocage ou pompez doucement le frein standard. Si vos roues avant se bloquent, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on laisse le volant tourner librement. Après, bien sûr, on enlève le pied de la pédale d'accélération. Passez au point mort et puis commencez lentement à diriger votre voiture dans le sens où vous souhaitez aller. Sur la route vergracée, c'est important de ne pas faire de mouvements soudains. Donc, laissez votre véhicule ralentir avant d'essayer de reprendre le contrôle. Il est recommandé d'avoir 3-4 secondes de distance de la voiture qui est devant vous. Pendant l'hiver, on augmente cette distance de 6-8 secondes. Ça signifie qu'on doit avoir la distance de 3 voitures entre la voiture que vous conduisez et la voiture qui est devant vous. Il est également recommandé d'avoir toujours un kit de sécurité dans votre coffre. Pendant l'hiver, on doit ajouter quelques objets qu'on n'a pas besoin pendant l'été par exemple. Vous pouvez trouver dans le magasin de spécialité ces genres de kits qui sont déjà faits spécialement pour l'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !